Salut la communauté YouTube, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui dans cette vidéo, on se retrouve pour un nouvel épisode d'un entraînement à la maison Dans une de mes précédentes vidéos, j'avais fait déjà une vidéo à propos d'un de mes entraînements à la maison où je travaillais les pecs et les triceps et aujourd'hui, je vais te présenter mon entraînement épaules biceps parce que malgré que les salles sont fermées, en tant que catcheur, il faut toujours que je maintienne une activité physique assez régulière et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai à disposition chez moi une paire d'halter que je vais te montrer ici donc ça c'est une paire d'halter de 10 kg qui sont ajustables et j'ai aussi une autre paire d'halter de 15 kg et actuellement je suis assis sur un banc, donc j'utilise ce banc aussi pour m'entraîner et d'ailleurs on a eu une bonne nouvelle cette semaine à propos des salles de sport justement donc les salles de sport vont réouvrir le 26 mars ici au Québec donc je suis super content, je vais pouvoir faire plus de contenu enfin des contenus en tout cas à la salle je vais enfin pouvoir te partager une vraie séance d'entraînement donc ça veut pas dire qu'ici c'est des fausses séances d'entraînement mais je veux dire, voilà, je suis limité, j'ai pas un matériel, j'ai pas un super grand matériel j'ai pas beaucoup de matériel donc si jamais, voilà, tu n'as pas forcément envie d'aller dans une salle de sport ou que les salles de sport sont toujours fermées chez toi ben voilà, si jamais tu as à disposition des halter et un banc ben ça va, je vais te faire cette vidéo aujourd'hui j'ai montré mon entraînement comme ça, ça va pouvoir te permettre de créer ton propre programme d'entraînement et au moins tu vas pouvoir garder une activité physique quoi qu'il arrive alors je vais te résumer en vitesse ce que je vais faire pendant l'entraînement donc comme je l'ai dit au début de la vidéo je vais faire les épaules et biceps donc en ce qui concerne les épaules, on va travailler, donc je vais faire 3 exercices je vais faire développé militaire, élévation latérale et élévation postérieure pour travailler donc avec ces 3 exercices là, je vais travailler l'entièreté de mon épaule alors je vais commencer, donc d'abord, bien entendu, je vais commencer par l'échauffement mais une fois que mon échauffement sera terminé, je vais commencer par le développé militaire donc je vais faire 10 séries de 20 répétitions étant donné que je n'ai pas beaucoup de poids je fais plus de volume, je fais plus de séries, plus de répétitions que d'habitude que par rapport à mes entraînements à la salle de sport donc pour le développé militaire, je vais faire 10 séries de 20 répétitions et après, je vais enchaîner avec les élevations latérales plus en superset avec les élevations postérieures donc ça veut dire qu'entre ces 2 exercices là, je ne vais pas prendre de temps de repos entre chaque série ça veut dire que je vais faire 15 répétitions aux élevations latérales et après, je vais tout de suite enchaîner avec 15 répétitions aux élevations postérieures pour vraiment optimiser mon entraînement et en ce qui concerne les biceps, je vais commencer par du curl incliné je vais faire 10 séries de 12 répétitions et donc une fois que j'aurai fini ces 10 séries je vais faire un superset comme sur les épaules donc je vais faire un superset curl biceps debout enchaîné avec curl marteau et comme pour les épaules, ces 3 exercices ça va me permettre de travailler les différents faisceaux du biceps donc voilà, je pense t'avoir résumé vraiment l'ensemble de mon entraînement donc je vais remplir mon shaker, je m'échauffe et après c'est parti pour l'entraînement 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 Sous-titrage ST' 501 ... Voilà, la partie entraînement des épaules est terminée. Donc là, je sens vraiment bien mes épaules congestionnées. La partie antérieure, la partie latérale et postérieure, je les sens bien congestionnées. Ça a bien travaillé. Donc les épaules, ça m'a pris environ 45 minutes. Et donc maintenant, on va passer sur les biceps. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Et voilà, je viens de terminer l'entraînement. Donc ça fait du bien d'avoir fini. J'ai mis en moyenne une heure et quart. Et ça me fait penser que je n'ai pas parlé des temps de repos. Donc au niveau des temps de repos, en moyenne, j'ai pris 45 secondes entre chaque série. Parce que voilà, j'ai dû tout simplement adapter mon entraînement, comparé à mon entraînement que j'avais en salle de sport. Parce qu'en salle de sport, je prenais en moyenne 1 minute 30 à 2 minutes. Mais j'avais un entraînement différent. Je poussais plus de charge. Donc j'avais besoin d'un temps de récupération plus important. Mais ici, vu que je pousse moins lourd, j'adapte mon entraînement. Je prends des temps de récupération plus courts. J'augmente l'intensité avec le volume d'entraînement. Je fais plus de séries, je fais plus de répétitions. Et je fais aussi, j'intensifie aussi avec le super 7. Ce qui me permet quand même de faire une séance productive malgré le manque de poids. Mais voilà, en tout cas, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le laisser savoir en bas dans la barre des commentaires. Mais aussi en t'abonnant et en partageant cette vidéo. Et quant à moi, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501